C'est un rappel, c'est quand même dire que le carrélier seul ou chacun pour soi serait la solution, alors que c'est le problème. Le chacun pour soi, c'est la salle internationale. C'est le problème, justement, qu'on doit traiter. Et on va évidemment s'ouvrir, évidemment, toutes ces réunions. Juste avant le lancement de ce projet, certains mettaient des doutes sur l'ambiance au temps de la table. Donald Trump a tenu à faire une petite mise au point, n'est-ce pas ? Évidemment, il a discuté sur Twitter, il explique que tout ça, ce sont des fake news qu'on est une vie, mais non, ce n'est pas du tout tendu. Les réunions sont efficaces, il y a ce dossier. Finalement, ça se passe beaucoup prévu ? Ça se passe plutôt bien. En tout cas, c'est l'affichage qui est donné et qui est voulu par Donald Trump ce matin concrètement à ce tweet, mais aussi par Emmanuel Macron, qui se félicite d'abord d'avoir pu rencontrer en tête à tête le président américain, deux heures de conversation avec, entre guillemets, des convergences sur les dossiers qui fâchent. Ça veut dire que s'il y a des convergences, il y a même des différences, et on le sait, elles sont profondes, mais on peut nous en faire un multi-plan. C'est très important parce qu'on se demandait ce qu'allait se passer. On s'essaie, qu'est-ce qu'il serait quelque chose ? Et là, on voit que le climat est plutôt bon. La volonté, en tout cas, est d'afficher un climat positif de discussion. Et on dit même qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des annonces sur l'Amazonie, très rapidement des gestes concrets pour essayer de mettre fin au feu qui ravale la forêt amazonienne et peut-être même des actions plus lointaines pour repopler, pour essayer de représenter des arbres et mettre un terme à cette déforestation extrêmement dangereuse. Mais il y a un climat qui est assez positif. Est-ce que cela dure bien de la fin du sommet ? Vous savez qu'on a déjà dit qu'il n'y a pas de communiqué final. Alors est-ce qu'il y aura des engagements sur l'Amazonie ? C'est très important. Mais d'une façon générale, il faut se féliciter du fait d'abord que les dirigeants se parlent, qu'ils n'évitent pas les sujets plus fâches, mais qu'ils essayent de trouver des points de convergence. C'est la stratégie de Macron depuis le début de ce sommet. Alors on l'a vu au cours des déjeuners d'hier, le tête-à-tête très important pour l'ouverture du sommet, un peu plein d'améridien et plein d'enfants français. On le voit également ce matin, au cours des premières rencontres, d'abord Donald Trump et Boris Johnson, et puis la rencontre globale de tous les dirigeants qui a commencé il y a quelques minutes. On va prendre la direction de Diariz pour vous retrouver, Patrick Sos, vous êtes au centre de presse. Oui, je vous parlais à l'instant des rencontres bilatérales du jour, et notamment celles entre Donald Trump et Boris Johnson, rencontres très attendues. Oui, c'est une image très attendue et a des images extrêmement fortes, notamment lorsque les deux hommes sont descendus de l'escalier de la table du palais. On a l'habitude de vous dire que ces deux hommes se ressentent par leur caractère. Ce qui était assez frappant, c'est qu'on aurait dit presque d'une frère, lorsqu'ils sont arrivés, on a vu aussi les images ensuite de ce grand petit déjeuner avec les deux délégations. On attend simplement d'avoir le débrief, c'est un peu plus long, puisqu'évidemment, ce n'est pas l'Élysée qui va nous donner les détails, eh bien, les délégations américaines et britanniques. Mais effectivement, c'est là aussi que les choses se passent, même si forcément, on a vu aussi les images de cette première séance de travail à sec, vraiment, c'est une petite table assez resserrée, et on peut là aussi se parler extrêmement franchement, mais ce sont les réunions bilatérales qui permettent d'avancer les pures, d'essayer de convaincre l'un et l'autre. Réunions bilatérales pour d'ailleurs recommencer, on peut dire qu'il y a des pauses heures s'il n'y a pas de retard, on peut le savoir si ça peut être un peu plus de retard. Et puis, je suis au-delà, c'est que l'Élysée, on a promis, en tout cas, à l'Élysée, qu'il y avait l'Élysée de Macron, on fera les points très rémunés, donc on a peut-être un point du président de la République, et je ne vais pas avancer sur une heure, même si l'Élysée de l'Élysée, je n'ai pas l'Élysée de l'Élysée, mais on attend de gagner 5 points pour l'Élysée, on a été amené à peut-être trop sur l'Élysée, ce que je vois, je n'ai pas de 13 heures de lignée dernière, on a parlé de l'Élysée, on a parlé de l'Élysée de l'Amazonie, de la crise iranienne, j'ai été écrite, une très bien aimée, et avec ça, comment son dossier connecte, c'est-à-dire la réunion possible, la Russie, pour la SAC. Merci, Patrice, à toute la heure. M. le Président de la République, c'est le Président de la République, c'est le Président de la République, oui, c'est sans doute une surprise, c'est de voir que c'est le Président de la République, qui défend l'intérêt de la Grande-Bretagne, face à l'Élysée de Paris, mais pour les obstacles, comme c'est le consommer de la République, pour faire du business en Amérique, on va signer à la réunion, avec le Washington, c'est-à-dire le PSP, Mais il y aura beaucoup de rebondissements avant qu'on y arrive, car il y a beaucoup de questions qui fâchent et qui restent à l'écriture. Donc c'est peut-être une humilité. Merci. C'est parti. 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 qui.